L'équilibre européen C'est un festival de démocratie J'aurais peur si nous n'avions pas l'opportunité de tenir les élections Il y a 40 ans que nous votons pour le Parlement européen mais cette fois, en 2019, il y aura peut-être un changement complet de la histoire de la construction européenne Les élections européennes prochaines vont être un point pivotal dans l'histoire européenne et on doit craindre que les forces populistes auront vraiment une percée Il y a des périls qui menacent mais les élections de mai 2019 ne verront pas une majorité d'extrême-droite souverainistes, eurosceptiques prendre le pouvoir au Parlement à Bruxelles Nous avons vu, pendant les deux derniers années, une grande wave de populisme taking en institutions de représentative démocratie Ils connaissent des narratifs Ils connaissent des narratifs Ils connaissent des élections Ils connaissent des élections Le risque est que, instead de détruire l'Europe d'exiter, comme ils voulent dans le passé ils voudraient, ils voudraient travailler avec les institutions européennes pour faire ça pour l'advancé de l'advancé de la politique anti-immigration Donc, je pense que cette fois ça pourrait être différente Je ne pense pas que les forces nationales veulent détruire l'Union Européenne Je pense qu'elles veulent enlever Nous allons voir si elles vont réussir Aujourd'hui, le plus grand problème des forces progressistes et des forces européennes progressistes c'est de s'automorceler en toujours plus petites pièces Les forces progressistes européennes n'arrivent pas à faire ce que les forces populaires savent de faire le mieux c'est de se réunir, de se réunir C'est eux qui ont fait réussir alors que c'est des nationalistes de facto, de monter un mouvement identitaire fort, européen, trans-européen Donc, d'une certaine manière c'est un fort mouvement européen parce qu'eux, ils arrivent à s'unir alors que les forces progressistes s'entrecoupent au niveau de leur parti C'est un très grand problème pour après gagner des majorités Cette fois, à la gauche et à droite il y a des forces très fortes pour diverses raisons il y a des forces très fortes massées et même si la gauche n'est pas traditionnellement anti-immigration mais maintenant c'est encore plus pro-protectionisme et protéger les travailleurs de la compétition dans les services public et les services de sécurité Nous devons venir à l'électorat particulièrement les jeunes avec des projets crédibles nous devons montrer que l'Europe n'est pas un prison de 30 000 lobbies à Bruxelles mais n'est pas juste parler à des gens mais faire des gens partent de ce projet Les forces progressistes et les forces libérales doivent s'entraîner leurs actes et être critiques des erreurs ils ne peuvent pas être complaisants avec le fait qu'on a déjà un système politique et démocratique Ils doivent comprendre pourquoi ils ont perdu des votants qui ont été loyaux depuis plusieurs années La mobilisation au vote surtout des jeunes je pense est primordiale pour les élections européennes donc tout le monde qui veut sauver la liberté la démocratie l'Europe en Europe doit aller voter Secondo me cette élection européenne spécialement pour les forces pro-europées d'a l'opportunité à ces forces de faire une compagnie qui ne difende l'Europe comme elle parce qu'elle est très critiquable mais qui propose une autre vision de l'Europe Si nos États ne sont pas capables de faire le bon fédéral qui était absolument nécessaire de faire pour sauvegarder la monnaie unique et donc l'Union Européenne je crois que le projet est mort mais si nos peuples nos peuples les citoyens ne s'emparent pas du projet européen pour pousser les États à faire ces sacrifices de souveraineté ces partages de souveraineté nécessaire et bien ils seront responsables de ce qui va se passer Il n'est pas seulement deux conceptions diverses de l'économie européenne qui sont en jeu pour ces élections mais vraiment le contenu de l'Europe et ses valeurs Je pense que l'échéance n'est pas dans un an l'échéance elle est dans deux ans trois ans quatre ans cinq ans si on ne change pas l'Europe si on reste dans cette Europe molle dans cette Europe non federaliste dans cette Europe des États le projet européen il est condamné On va perdre l'Europe peu à peu et pire encore on ne va pas trop s'en souci Le worst scenario pour les prochaines élections européennes c'est que les gens restent à la maison et ne votent malheureusement même si l'Europe a reçu plus et plus de pouvoir avec chaque trité moins et moins les gens risquent Probablement que ces partages sovranistes n'auront la majorité mais ce qui est plus grave c'est que les leurs idées contaminent les partites des moderates et donc en quelque manière forse les partites d'extrême sovranistes ne viendront mais les leurs idées ne viendront c'est une lutte culturelle sur l'Europe sur les valeurs sur l'Europe sur l'humanisme sur l'humanisme sur la solidarité sociale parce que ce n'est pas le cœur de la lutte tout peut changer pour le mieux mais j'espère qu'il va beaucoup mieux avant qu'il va le mieux 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2